... Il faut vraiment bien prendre en compte les dimensions du camion. Mais pour moi, c'est vraiment un plaisir. Maturité professionnelle de l'école de commerce en poche, Vincent se rend finalement compte que le travail de bureau n'est pas fait pour lui. Ce qu'il aime, c'est conduire. Il est actuellement en dernière année CFC de conducteur de véhicules lourds et enchaîne les permis. J'ai fait le permis camion et le permis camion-remorque. Et j'ai même fait le permis cariste, c'est tout ce qui est les chariots-élévateurs. Et là, je suis en train de faire le permis machiniste. J'attends de faire la pratique. Apprenti au service logistique et manifestation de la ville de Genève, il accomplit des missions variées, toujours au volant d'un camion. On a du matériel à mener quand il y a les Johnny Valux Festival ou même pour les décorations de Noël. Sinon, j'ai fait beaucoup de débarras aussi. Et puis même du goudron. Et puis des bennes enterrées et des écopoints. J'ai fait un peu tout, j'ai touché un peu à tous les camions. Quand on conduit des engins de plusieurs tonnes, être attentif et garder son sang froid est primordial. Pas s'énerver parce que c'est là que les accidents arrivent. Et puis, ouais, rester concentré, savoir rester concentré durant plusieurs heures. Le sens des responsabilités aussi, parce que quand on est au volant d'un camion qui peut aller jusqu'à 40 tonnes, on a des sacrées responsabilités. À 24 ans, Vincent sillonne le canton. Sa mission de la matinée, emmener une voiture d'exercice des pompiers à la casse. La plupart des gens, quand ils me voient au volant d'un gros camion, ils sont impressionnés de voir un petit jeune conduire un tel camion. Après l'obtention de son CFC, Vincent espère pouvoir intégrer les équipes de la ville de Genève si un poste se libère. Sinon, c'est au volant d'un bus TPG qu'on pourrait peut-être le retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada